bonjour à toutes et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle participation au concours donc au biathlon créatif 2021 et cette fois c'est la participation de tatou que vous avez très certainement appris à connaître grâce à son tattoo kit qui restera je pense dans nos mémoires concernant le young journal collectif alors j'ai déballé parce que c'était super bien protégé dans un carton et le carton était emballé et scotchés donc je n'ai pas ouvert j'ai respecté l'ouverture avec vous et donc on va tout de suite passer à la découverte de sa création connaissant un peu le style de tatou je pense que nous allons en prendre plein les mirettes on découvre tout d'abord sa carte il y a un petit mot donc voici la carte que je vous montre d'un petit peu plus près voilà donc je vais lire son mot alors il me dit qu'il nous qu'il a fait parvenir son book mix média pour sa participation au concours créatif et donc c'est à son image un peu barré et rock'n'roll je pense que ça va être agréable à regarder parce qu'effectivement si on parle de mix média en ce qui me concerne ou là là alors voici tout d'abord son bouquin donc qui est composé de deux livrets et comme vous pouvez le voir nous avons une couverture qui nous fait directement penser et bien à alice au pays des merveilles avec des couleurs juste incroyable il a fermé donc son bouquin à l'aide de cette corde que nous connaissons de par le junk journal collectif voilà donc on va passer un peu plus de temps sur la couverture donc vous pouvez constater qu'il y a des paillettes il y a de la pâte de texture il y a des éléments donc des papillons en 3d de la pâte de texture également on a des pigments au niveau de la tranche et bien il est venu rajouter des des papiers qu'il a travaillé lui même ici on a un tag qui a été travaillé au pigment on a des éléments chipboard on a la dentelle plastifiée et ici on a encore différentes découpes qui ont été colorisées on a donc une découpe à réaliser avec une machine de découpe donc ici on a aussi du tamponnage voilà donc il y a effectivement beaucoup de travail déjà sur cette couverture je vais essayer de zoomer je vais essayer de zoomer un petit peu voilà je pense que ce sera mieux alors au niveau de la première page donc nous avons once upon a time ce qui veut dire il était une fois avec effectivement comme il l'a dit un univers un peu barré c'est un univers que vous ne connaissez peut-être pas mais je pense que tout au long de ce book vous risquez de l'apprécier alors on a ici une une clé qui nous permet je pense de découvrir un rabat effectivement donc voici notre reine de coeur alors on a encore tout un travail d'encre de pigments de die cut l'effet ici des cartes à jouer est juste incroyable on passe à la seconde page avec encore des découpes pour le lapin blanc il a une de ses bouilles alors du tamponnage des die cut on a du papier de livre et on a de la dentelle par dessous donc je vais refermer ceci et le calais avec la clé alors au niveau de la tranche donc elle est travaillée avec des cartes à jouer ici nous avons un premier élément qui a été constitué avec du papier des découpes un chipboard et des des frises réalisées à la machine de découpe voilà on a encore ici un travail de pigments alors vous voyez ici Alice qui est dans un univers effectivement complètement différent de celui qu'on a l'habitude de voir alors on a encore un travail d'encre de pâte de texture on a ici un superbe papillon une découpe qui a été ancrée et qui a été également éclaboussé par des pigments on a un morceau de dentelle en papier en dessous on a du washi tape et regardez ici la colorisation de la chevelure alors ici nous arrivons sur un superbe papillon je vous laisse admirer le rendu nous avons également à moins qu'elle ne soit collé non on a des cartes à jouer voilà je vais les remettre en place le papillon également et au niveau de la page on découvre la chenille qui a également une tête juste magistrale alors on a encore un travail de pigments sur la découpe du papillon ici cette découpe là on a du papier avec les on va dire les quatre éléments qu'on retrouve dans un jeu de cartes un chipboard alors ici on a du washi avec les lettres de l'alphabet oui on a la reine de coeur qui à mon avis veut qu'on lui coupe la tête alors on a ici encore du de la pâte de texture on a des pigments ici également donc je vous rappelle que nous sommes dans l'univers d'alice au pays des merveilles sur un book mix média alors ici la combinaison des deux je vous laisse admirer cette page où on a encore des pigments de la pâte de texture des die cut voilà ici on a même une superposition avec le drink me ici aussi on a la tasse de thé on en a encore une ici encore une ici alors ici nous avons un un rabat avec une une enveloppe et dans cette enveloppe et bien il a réalisé un tag comme ceci donc voyez également les reflets du travail de fond ici derrière il a rajouté du washi voilà d'accord la colorisation est également vraiment sympa alors je vérifie s'il n'y a rien d'autre parce que je voudrais rien rater sur cette enveloppe et bien nous avons une découpe avec un coeur nous avons l'étiquette dream une autre étiquette avec des strass de couleur turquoise alors ici on a un chipboard coeur et un chipboard un chipboard pardon carreau ici on a le mot curiosé alors en dessous on a du washi pardon on a du ruban style masquage ou pour fermer les colis vous voyez ce que je veux dire alors de l'autre côté de ce rabat nous avons et bien plein plein de choses alors tout d'abord un tag comme ceci nous avons un bloc note et nous avons un magnifique chipboard comme ceci donc je vous montre le rabat qui est donc collé sur une partie avec le retour du washi un chipboard avec le lapin et ici on a un travail avec de la dentelle on a du washi du papier des die cut et de la colorisation donc on arrive à la moitié de son premier livret voilà donc nous avons effectivement une structure qui a été cousue alors ici un très très joli papier avec des die cut avec un chipboard ici nous avons l'étiquette wonderland du ruban satiné dans la même couleur que la page alors de ce côté je vous montre tout d'abord la page avec une magnifique découpe qui met vraiment en évidence le travail de colorisation du dessous on a une très jolie pochette donc les losanges qui sont caractéristiques au monde de alice voilà cette découpe est vraiment magnifique on a du washi on a des die cut alors à l'intérieur de cette pochette donc nous avons alice en mode barré j'ai envie de dire et ici nous avons un lapin blanc je pense qu'il a abusé de certaines substances et alors le travail qui a été réalisé par dessous est splendide et de l'autre côté ah oui mais c'est carrément un carnet qui a été travaillé à chaque page alors je vous montre des tamponnages du washi il y a effectivement énormément de travail je vais vous le montrer comme ceci je pense que là vous le verrez en en totalité ça c'est trop génial regardez c'est c'est tout simplement alice on dirait son nombre d'autres tamponnages du washi tape un très bel un très beau tamponnage pardon donc on a encore ici alice ça a été fait sur du calque des tamponnages du washi tape encore des tamponnages en ce washi est vraiment très joli encore des pigments ou de la colorisation sur du je dirais du vellum donc des tamponnages des die cut ça c'est très joli aussi pardon je vous fais bouger vous voyez les détails ici ici donc je vous laisse effectivement admirer parce que vous avez maintenant compris un peu le système de fonctionnement et bien du mix média je pense voilà et bien il y a énormément de travail sur cette création et je pense que nous sommes loin à mon avis d'avoir tout découvert donc encore ici que la pâte de texture avec superposition de de die cut page de livres cette page est magnifique nous avons ici une grande histoire alors là nous avons un effet craquelé qui est splendide voyez la pâte de texture les pigments les tamponnages je vous disais une grande histoire avec encore un effet craquelé par le dessus de l'autre côté nous arrivons encore avec une page plus courte donc elle a été soit travaillé avec un ciseau ou avec éventuellement une matrice de découpe voilà donc on a encore effectivement à lisse et si vous pouvez voir ici on a en dessous un timbre comme ceci voilà et donc avec cette cette ouverture sur la fleur qui fait office de cadre alors ici nous allons découvrir je pense des éléments voilà alors excellent alice carol trop bien il faut aimer effectivement l'univers barré mais c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait tatou comme j'apprends à le connaître tous les jours et d'office vous aurez son instagram pour aller découvrir son travail et pour les personnes qui ne le connaissent pas encore vous comprendrez mieux son univers et vous pourrez constater que la réalisation que j'ai ici sous la main n'est autre que le reflet de sa personnalité voilà voilà alors je vais remettre ceci dans la pochette nous avons la reine de coeur comme nous la connaissons plus ou moins voilà alors avec ici une découpe et est-ce que c'est du oui c'est du c'est du ruban voilà encore de la colorisation sur calque moi j'aime beaucoup le rendu je pense que ça rend pas mal à la caméra parce que c'est important pour moi que vous puissiez voir tous les détails et donc le travail qui était réalisé en tout cas j'espère que j'arrive à et bien à vous montrer tout ça donc ici on a encore une page déstructuré avec alice et là on a une découpe hyper fine nous allons voir hop oh nous avons le jumeau de tout à l'heure alors je vous montre la page comme ceci voilà donc avec la pochette et donc nous sommes arrivés à la fin du premier livret et donc c'est parti pour le second alors nous avons ici pas mal d'écriture donc made world pardon pour la prononciation donc nous avons le mot fun nous avons drink me imagination wonderland journey qui veut dire journée et alors nous avons les différentes fioles la serrure que nous retrouvons effectivement dans le monde d'alice et alors cette très jolie découpe qui a été colorisé par tatou et en dessous j'espère que vous allez voir et bien le travail de colorisation du fond avec des pigments des tamponnage et nous avons ici de la pâte de structure également ici là et en dessous de la bouteille voilà de l'autre côté je ris parce que j'adore désolé nous avons alice regardez comme il est joliment maquillé alice alors des découpes des deux côtés alors je sais pas si vous verrez les reflets des pigments c'est compliqué à vous montrer mais en tout cas je peux vous dire que ça brille par dessus il y a des tamponnage on a même ici là vous voyez je pense que ça brille effectivement voilà alors de ce côté ci nous avons la petite partie donc c'est le moment du thé tout simplement voilà très très jolie illustration de l'autre côté nous avons le lapin blanc alors là c'est aussi de est-ce que c'est de la pâte de structure ou est-ce que c'est de l'acrylique comme je sais que tatou dispose d'énormément de matériel en matière de mix média je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il en est mais je pense que c'est de la c'est de la pâte de structure qui est colorisée à la base je pense donc on a des pages de livres on a différentes découpes des tamponnages également voilà alors de l'autre côté nous avons un rabat avec un autre rabat comme ceci voilà et celui ci est-ce qu'il y a quelque chose non alors nous avons un papier de fond avec des clés sur lequel il y a donc des chutes de papier une découpe une autre découpe donc alice en mode soft une dentelle qui est donc issue d'un d'un die cut un chipboard donc qui retient voyez le rabat comme ceci et un nouveau chipboard sur la chute de la dentelle et nous avons un rabat supplémentaire qui est ici et qui cache des tags là je la connais cette alice en celui là j'aime beaucoup voilà et nous avons encore une pochette ici est-ce que ça s'ouvre ou pas je ne sais pas je vais vérifier mais je ne crois pas non voilà alors on referme le rabat et nous retrouvons le mode décalé que j'adore avec les losanges caractéristiques à alice des découpes des die cut détourés et nous avons des éclaboussures de peinture ou de pigments mais je pense que c'est de la peinture alors de l'autre côté divers éléments qui se détachent alors nous avons ceci j'aime beaucoup alors oh de véritables cartes de véritables cartes alice ah oui carrément waouh ok ici nous avons un ticket je pense oui exactement pardon et nous avons une tasse de thé comme ceci alors je remets avant de remettre pardon je vais vous montrer la page comme elle a été travaillée donc nous avons les losanges caractéristiques et alors ici nous avons à mon avis une page qui a été détourée et sur laquelle des papillons ont été apposés en 3D ici donc nous avons une pochette qui accueille la tasse de thé et au-dessus encore et bien une découpe qui a été détourée je vais tâcher de les remettre à leur place plus ou moins alors je pense que j'ai remis ça correctement on passe à la page suivante où nous retrouvons de nouveau une enveloppe et derrière cette enveloppe qui sert de pochette et de cachette nous avons de nouveau deux cartes de ce superbe jeu nous avons une étiquette qui a été embossée à froid et qui a été travaillée avec colorisation au pigment voilà je vais laisser là et puis je vous montrerai la page à l'intérieur de cette enveloppe il y a plein plein de choses les papillons que j'adore un timbre je vais déposer ici un tag de nouveau des cartes à jouer un ticket un ticket deux chipboard cartes à jouer voilà alors je vous montre la construction de la page donc vous pouvez voir que l'enveloppe a été fait main et l'intérieur a été travaillé avec des pigments nous avons un trèfle à quatre feuilles colorisées je vais dire colorisées même si c'est au pigment d'accord la reine de coeur qui a été colorisée également alors ici des découpes le papier de fond qui est donc les quatre éléments du jeu de cartes des détailles cut nous avons ici adventure du washi donc adventure ici du washi libellule sur le côté nous avons de la toile de jute en ruban avec de la dentelle alors nous avons les les gâteaux et de superbes papillons et nous avons ici le chipboard hit me voilà je vais remettre le tout là où je les ai trouvés donc dans l'enveloppe et pour les deux autres derrière l'enveloppe voilà ok on passe à la page suivante alors c'est une page avec une pochette donc je vais vous montrer la page comme elle est comme ceci comme elle a été travaillée donc nous avons ici un angle qui a été travaillé avec une perforatrice de bordure nous avons la dame de coeur en chipboard en dessous on a une découpe travaillée au au pigment alors en dessous on a différents papiers qui ont été superposés des die cuts des étiquettes un chipboard encore des des comment des die cuts on a du washi on a du papier embossé à froid une construction de pages incroyable et nous avons donc cette enveloppe avec encore les losanges une découpe un chipboard du lapin des die cuts alors ça c'est petit clin d'oeil à poppy je te remercie la théière et la tasse de thé à l'intérieur on y trouve cette carte de la reine de coeur donc voilà avec les demi perles couleur dorée nous avons de nouveau le lapin et encore une carte de ce fameux jeu plein de trésors j'aime beaucoup le petit clin d'oeil alors nous passons à la page suivante voilà donc nous avons également une pochette mais cette fois une pochette de côté dans laquelle on trouve et bien une carte avec la théière on y trouve les jumeaux un ticket un ticket comme ceci le lapin blanc tic tac excellent et oui malheureusement ce lapin n'est jamais à l'heure et une autre carte du jeu Alice alors ici au niveau de la page je ne sais pas si la bouteille oui la bouteille se retire voilà donc vous voyez ici le sigle de pique oui je dis pas de bêtises donc sur la pochette donc il y a encore des pigments une bordure réalisée à la machine de découpe donc un assemblage de papier de washi on a ici j'ai envie de dire une étiquette qui sert donc de pochette et on a encore en dessous ici du travail de pigments je vais remettre les éléments à leur place alors on continue sur la page suivante donc nous avons le chapelier toquet qui renferme plein de merveilles alors je vais prendre hop 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 et hop voilà alors nous avons tout d'abord ce splendide tag regardez-moi monsieur le lapin blanc voilà nous avons une carte à lisse comme ceci de l'autre côté ça a été travaillé comme ça un autre ticket je suis désolée j'ai oublié de vous montrer ah non il y en a deux pardon j'ai oublié de vous montrer le verso des autres tickets toutes mes excuses qui sont travaillées également à l'intérieur de l'enveloppe j'adore nous avons un chipboard du roi de coeur et oh ça c'est top deux cartes du jeu Alice voilà alors je ne sais plus ce qu'il y avait ici je pense que c'était les deux tickets je pense donc très sympa la la bandelette ici qui sert de pochette je vais remettre ceci je ne sais plus je pense que tout n'était pas dans la dans l'enveloppe je ne sais plus je ne sais plus je pense que je vérifierais au niveau du du replay pour remettre les éléments là où ils étaient voilà alors sur la page suivante là nous tombons dans un univers un peu plus décalé alors encore voyez ce travail ici donc ça brille avec ici un dédoublement au niveau du visage on a la tasse de thé on a on va dire le cadran qui est un élément important dans le monde d'Alice on a une bouteille et une fiole alors derrière la tasse de thé nous avons on a encore un ici je pense oui c'est super joli dans l'autre sens je pense c'est une fleur voilà nous avons deux tickets nous avons une étiquette pardon je la mets à l'envers comme ceci et une carte voilà donc ces éléments ont été détourés et et ont été collés de façon à former une pochette voilà ici nous retrouvons une confection de pages qui est donc basée tout d'abord sur le travail et bien de la colorisation avec un pochoir et de la couleur dorée qui rappelle donc les éléments du monde d'Alice alors les reflets sont vraiment très très jolies alors ici les la découpe avec la tête du chat et la queue du chat qui dépasse de l'autre côté du de la pâte de texture ici ici voilà superbe 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 personnage et alors je ne sais pas si vous voyez ici il y a des épines et bien sur le personnage voilà alors sur la page suivante nous avons le chat voilà je pense que c'est de cherche ailleurs mais je ne suis pas certaine je n'ai jamais su le prononcer correctement donc les les adeptes d'Alice ne m'en veuillez pas s'il vous plaît voilà encore ici on a des tamponnages alors ce die cut qui a tout d'abord été superposé sur les différents éléments travaillés du papier de l'autre côté nous avons une pochette qui renferme ce die cut donc qui est donc une une version soft limite kawaii du chapelier toquet une carte et nous avons ici encore une une des cartes du du jeu Alice je perds mes mots désolé alors au niveau de la constitution de la pochette et bien la voici alors là le chapelier je peux vous dire qu'il est plus pareil donc vous choisissez la version que vous voulez voilà voilà on a encore ici un travail de superposition et de de colorisation avec différents médiums ce qui fait effectivement la base du mix média il faut une combinaison de j'ai oublié quelque chose non de minimum de média de médium pardon pour pouvoir parler de mix média est-ce que je me trompe de pochette ? non je pense pas voilà alors de l'autre côté alors là c'est la caverne d'Ali Baba chez Alice donc nous avons un rabat comme ceci nous avons une méga pochette formée par et bien la reine de coeur et Alice avec des superpositions de papier travaillé voilà et à l'arrière nous avons alors je vais vous montrer sans abîmer la découpe le papier à l'arrière est-ce que c'est ? ah oui c'est travaillé en fait ce sont des ce sont des découpes non c'est pas des découpes en fait c'est le papier qui a été donc travaillé comme ça voilà il y a des heures et des heures et des heures et des jours de travail Alice ça j'aime beaucoup avec au niveau du talon un sablier on a des montres le chat bien sûr et les lettres Alice très joli et nous avons un papier qui a été embossé à froid une carte avec la reine de coeur et une carte avec Alice voilà je remets ceci là derrière et au niveau du rabat nous avons le lapin en mode rock'n'roll déjanté ah oui là je les mets tous les deux alors nous avons un cadre ici constitué de comment je l'appelais ça de deux mesures tout simplement alors à l'arrière on a des chutes de papier qui est en relation avec et bien l'univers concerné on a du washi tape sur le second rabat alors je vais retirer tous les éléments amovibles voilà je pense que c'est bon je vous montre tout d'abord la page donc nous avons un superbe chipboard d'alice donc nous avons ce papier de fond et le rappel du papier avec une pochette et une dentelle réalisée à l'aide d'une matrice de découpe et donc à l'intérieur de cette pochette on trouve Alice donc qui a été je pense que c'est comme ceci qui a été je pense imprimé sur du papier calque ou travaillé ou les deux on a une théière et nous avons une étiquette voilà et dans cette enveloppe qui a été à mon avis faite main voilà donc on a différents personnages et on y trouve on y trouve les chipboard Stamperia voilà et donc le chipboard de d'alice retient également les différents éléments qui sont placés dans la pochette voilà ah j'ai oublié de vous montrer ici on a cette très jolie découpe qui forme eh bien une bordure de page alors je vais voir si j'ai rien oublié je crois pas alors nous arrivons à la dernière page de ce book où on a tout d'abord eh bien la page de Rabat qui est constituée comme ceci avec différentes superposition pardon de papier alors on ouvre le Rabat au-dessus on y trouve on va dire un patchwork de découpe de papier de papier de découpe de papier de die cut de papier embossé et travaillé au pigment voilà ici aussi du papier embossé donc on a vraiment plein plein de choses des stickers qui constituent qui constituent cette page et au niveau des éléments amovibles nous avons cette carte pardon je vous ai fait bouger nous avons celle-ci nous avons une bouteille enfin une fiole plutôt et ce timbre et je termine par le papillon voilà je remets ceci dans la pochette enfin si j'y arrive voilà alors le dessous ce ah oui donc on a encore un rabat comme ça wow donc on a ici tout d'abord un des jumeaux un tag est-ce que ça se non ça ça ne bouge pas au niveau de cette première pochette et bien nous avons une superposition de washi tape de tickets de timbres de ouais de chute de papier voilà alors ça s'ouvre comme ceci nous avons de nouveau une très jolie carte alors on a un une très jolie enveloppe sur laquelle nous avons le mot wonderland je vais remettre les éléments les éléments où ils étaient voilà toi je suis pas persuadé que tu étais là mais bon c'est pas grave alors ici en dessous nous avons euh je me demande si c'est amovible ça non donc nous avons une pochette encore ici encore ici avec tout d'abord du papier à l'effigie d'alice alors avec ici de nouveau une pochette sur laquelle nous avons un gâteau très appétissant le chipboard hit me et à l'intérieur de la pochette se trouve un tag un autre tag à lice au long coup une étiquette une autre un autre tag et une carte voilà alors je remets ça dans la pochette et je referme non d'abord ceci non je me trompe ceci et puis ceci voilà et donc sur l'arrière de la couverture et bien nous avons un papier travaillé à la pâte de texture sur différents endroits nous avons des tamponnages nous avons des superpositions des die cuts et nous avons de la dentelle et du washi tape c'est donc la participation de tatou que vous pouvez retrouver sur instagram vous aurez bien entendu le lien vers son réseau social en barre d'infos donc je vous invite à aller découvrir son univers tatou je te remercie infiniment pour cette création je sais que ça t'a demandé énormément d'heures de travail donc merci infiniment d'avoir pris tout ce temps pour participer à ce concours et je vous retrouve bien entendu dans une prochaine vidéo n'oubliez pas d'aller vérifier et bien l'espace information dans la barre consacrée à cet effet et bien entendu n'hésitez pas à commenter cette vidéo car vos commentaires sont très importants pour et bien les créateurs mais également bien sûr pour les membres du jury qui ne manqueront pas de lire tous ces commentaires voilà c'en est terminé pour cette vidéo à très bientôt pour une prochaine participation à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...